Bienvenue sur la première partie d'une suite de tutos que je vais faire pour comprendre les différents formats pour faire de la musique en 2D, en 3D. Peut-être vous avez entendu parler du Dolby Atmos, du binaural, du son PCM, du 5.1, du 7.1, l'ambisonic. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans tous ces différents formats. On va éclaircir un petit peu tout ça puis on va voir aussi quels outils VST et haut de format vont être utiles en fait pour réaliser cette musique et puis sur quelle plateforme aussi, sur quelle DAW. Alors le son binaural. Le son binaural, on commence à en voir pas mal sur internet parce que vous pouvez tout à fait, à partir de n'importe quel logiciel, on va le voir exporter un mix binaural et le mettre sur YouTube, sur ce que vous voulez, soundcloud et compagnie. Vous avez aussi des... il est pas mal présent donc dans la réalité virtuelle. Et vous avez certaines plateformes de streaming musical, Apple Music, Tidal, comment ça le fait, c'est fait en Dolby Atmos à la base et vous pouvez choisir entre différents formats, dont le binaural que vous pouvez écouter au casque, voilà, partout. Alors dans les années 30, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à l'étude du son et de la spatialisation, notamment les effets que ça produit sur le cerveau. Ils vont étudier ce qui va permettre à l'être humain de repérer l'origine du son, tant sur l'axe de gauche à droite mais aussi l'élévation, donc de haut en bas. Et ils vont se rendre compte évidemment qu'on perçoit les sons plus ou moins forts suivant s'ils sont à gauche ou à droite, mais ils perçoivent aussi en fait des mouvements dans les fréquences du son, des décalages de fréquence. En fait, les transformations apportées aux ondes sonores par le corps d'un auditeur, donc principalement la tête, le pavillon, l'oreille, l'écartement des oreilles et le conduit auditif, donc qui est propre à chacun, et en conjonction avec le temps, le décalage interoral, ça va entraîner des changements dans les courbes de fréquence. Vous voyez ici le schéma, vous voyez le signal du son à gauche et à droite, et on voit qu'en fait dans les fréquences aiguës, il y a des transformations appliquées à cette courbe. Et qui dit courbe, dit mathématiques, dit équation, et après guerre, donc avec l'arrivée des ordinateurs, on a inventé ce qu'on appelle le HRTF, donc la Head Related Transfer Functions. Le but, c'était de créer des plugins qui vont appliquer une fonction de transfert mathématique, donc c'est une équation, sur une source audio mono, et il va en résulter donc un signal stéréo un petit peu transformé, beaucoup plus précis qu'un signal stéréo standard, ce qu'on appelle la synthèse binaurale. Le problème, c'est que la qualité, donc de la synthèse binaurale, inévitablement va dépendre des caractéristiques corporelles de chacun. Et donc c'est pour ça qu'il y a des plugins, alors pas tous, qui permettent de prendre en compte les mesures, donc d'écartement de vos oreilles, la boîte crânienne, pour générer une synthèse binaurale adaptée à votre morphologie. Mais la plupart des plugins qui permettent en fait d'appliquer le binaural, ça se base plutôt sur des moyennes. Et effectivement, c'est pas magique le binaural. Par rapport à un home cinéma ou une carte son avec plein d'enceintes, vous n'aurez pas du tout la même perception, la même qualité. Ça donne une idée, mais c'est beaucoup moins précis. Il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Et il y a un autre défaut, c'est que c'est une technologie, le binaural, qui ne fonctionne surtout qu'au casque ou des enceintes très rapprochées à la limite, parce que les haut-parleurs doivent être très proches de l'auditeur. Et au niveau création, ça c'est vrai pour tous les autres formats de spatialisation, c'est vraiment préférable de travailler avec des sources mono. Alors comment faire un mix binaural ? En fait c'est très simple, vous pouvez le faire sur n'importe quel logiciel, même ceux avec des bus uniquement stéréo. Il y a des plugins gratuits qui permettent de faire ça, notamment la suite Facebook 360 qui permet aux utilisateurs de Facebook de créer des vidéos à 360 qui intègrent une dimension son 3D. Et vous avez des plugins VST, notamment celui produit par Sennheiser, donc une marque de micros, et notamment des micros spatiales, on verra ça. Le plugin s'appelle DIR VR Micro, c'est la version micro, puisqu'il existe une version gratuit que j'utilise et qui est très simple d'utilisation. Vous voyez, je l'ai placé sur une piste ici, sur lequel j'ai placé un utility parce que mon signal était stéréo, alors je l'ai rebasculé en mono, et j'ai placé donc ce plugin derrière. Alors ce plugin, voilà, vous avez une espèce de pendule, vous allez orienter le son, donc de gauche à droite, vous avez aussi le front et derrière, on perçoit un petit peu des mouvements. Je vais vous mettre l'écoute. Vous voyez à droite, et on a sur la gauche un paramètre d'élévation du son, donc plutôt pour déterminer le haut et le bas, ça vous pouvez pas trop le faire sur de la stéréo classique. Ainsi que la possibilité de rajouter des réflexions, donc un petit peu une reverb pour éloigner, donner un son un petit peu plus spatial, un sentiment d'éloignement. Un petit bouton pour mettre un flux, donc en stéréo classique, s'il est tiré sur la gauche, ou HRTF, donc binaural, s'il est placé sur la droite. Voilà, vous allez faire votre mix en plaçant ces plugins sur l'ensemble de vos pistes, et puis à la fin, normalement, si vous exportez, comme vous faites d'habitude votre projet, vous aurez un son binaural, avec des mouvements de synthèse binauraux. Alors, le binaural, vous l'avez aussi dans la quasi-totalité des suites ambisoniques, et puis dans les suites Dolby Atmos. C'est ce qu'on va voir dans notre prochaine vidéo, qui n'est pas encore sorti, donc abonnez-vous si vous voulez avoir les infos de sortie. Donc la deuxième partie sera sur les suites ambisoniques. Merci à vous.